Bonjour et bienvenue à ce sixième numéro de notre coaching sur les dix commandements pour vivre un couple heureux. Le sixième commandement que je vais développer pour toi aujourd'hui c'est surprenez-vous mutuellement. Oui, une bonne surprise de temps en temps, ça fait beaucoup du bien. Homme surprends ta femme. Femme surprends ton mari. Voilà le secret pour entretenir ce feu d'amour. Alors, c'est feu qui est l'amour même. L'amour est un feu qui doit s'entretenir. Il y a toujours un morceau de bois. Voilà qui fait le bonheur de vivre comme un couple. Voilà qui fait le bonheur de vivre un couple. Alors, pour y parvenir, il faut éviter la routine dans le couple. La routine, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps de la même manière. C'est ça la routine. La routine n'est pas une bonne chose pour le couple. Ou pour la vie en général. Bon, tous, on a chacun ses petites habitudes qui meublent nos vies. Il y a des choses que j'ai fait aujourd'hui, qui est vraiment ce que je faisais il y a 20, 30 ans. Non, ces choses-là, ça ne nous quitte pas. Ce sont des habitudes qui peuvent être des mauvaises habitudes, comme des bonnes habitudes. Mais qui sont toujours rattachées à nous. Mais, un couple devrait se laisser aller. Un couple ne devrait pas se laisser absorber par un quotidien sans répondissement. Un couple devrait savoir se laisser aller. Un couple ne devrait pas être statique. Un couple où tout est établi sur comment faire. Ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Ça, ce n'est pas un couple. Un couple doit être flexible. Tendre. Un couple doit savoir s'adapter. Un couple, quand ça bouge, il bouge. Un couple doit être à mesure de découvrir des nouvelles choses. Donc, trois parties du couple, tu dois être capable de découvrir des nouvelles choses pour ton couple. Depuis que tu es marié ou depuis que tu vis avec cette personne, qu'est-ce que tu as pu apporter de nouveau? En quoi est-ce que tu as pu surprendre ton partenaire et comment? Donc, ici, ce n'est pas question toujours de recevoir des surprises. M'a aussi offrir des surprises, faire des surprises, se surprendre mutuellement. Donc, quand ça bouge, toi, c'est de ta responsabilité de découvrir, d'être capable de découvrir des nouvelles choses sur ton couple et sur ton monde. Tu n'as jamais fait une recherche pour savoir qu'est-ce que peut faire le bonheur d'un couple. Tu as bien fait de tomber sur cette vidéo, mais ce n'est pas tout. Peut-être que tu ne m'as jamais cherché. C'est juste venu comme ça, sous forme de notification. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui te l'a envoyé. Tu n'as fait aucun effort. Mais tu dois être capable de découvrir des nouvelles choses. Des nouvelles pratiques. Tu dois être capable de faire de nouvelles expériences. Et en pratique, pourquoi ne pas sortir tous les deux? Pourquoi ne pas partager des expériences inédites? J'ai toujours dit, et je le dirai toujours, l'amour, ça s'entretient. Et pour y parvenir, il y a trois choses. Un, si tu veux recevoir le meilleur, offre aussi le meilleur. Ouais. Ne sois pas toujours là en train de recevoir. Tu n'es pas un récepteur. Tu n'es pas une réceptrice. Sois aussi un donneur. Sois aussi une donneuse. Donc, si tu veux recevoir le meilleur, si tu t'attends au meilleur, sois capable d'offrir aussi le meilleur. n'est-il pas écrit dans la Bible, jette ton pain sur la surface des eaux, car il reviendra à toi. Quand tu jettes ton pain dans l'eau, il ne reste pas statique. Il prend du volume. Il grossit. Et quand le pain revient, c'est un gros pain. Investis même une petite surprise. Organise même une fête d'anniversaire pour ton mari. Parce que c'est souvent les hommes qui le font pour leur femme. Toi, femme, organise même une fête d'anniversaire surprise. Achète un joli cadeau. Pourquoi pas une voiture de luxe à ton mari. Tu peux le faire avec des petites économies aujourd'hui et demain. Tu peux le faire. Ce n'est pas simplement à l'homme de le faire. Donc, si tu veux recevoir le meilleur, sache offrir aussi le meilleur. Deuxième chose, sois la personne qui propose au lieu d'être la personne qui exécute. Donc, c'est comme si toi, tu n'as pas d'idée pour avancer le couple. Pour aider le couple à avancer. Toi, tu n'es là que pour exécuter. C'est une très mauvaise attitude. Donc, sois la personne qui propose. Pourquoi dans des couples, c'est toujours l'homme qui propose? Bon, les femmes, elles proposent souvent concernant le ménage. Point barre. Ses meubles, ses chaises, cette cuisine, ses habits. Mais, des choses qui avancent vraiment les couples. L'homme en a aussi besoin d'être à part. Troisième chose, si l'homme offre les fleurs à la femme, la femme devrait lui offrir du parfum. C'est la loi de donner et de recevoir. Voilà des petites surprises mutuelles qui entretiennent les feux de l'amour. Oh, j'aurais aimé être toi. J'aurais aimé être à ta place pour être là, s'y écouter, ces choses parce que ça me fait du bien. Je ne me considère pas comme coach, mais comme la personne coachée avec ces choses. Des petites surprises, ça fait du bien, ma chérie. Alors, ça a été un plaisir pour moi de décortiquer cette loi pour toi, ce commandement pour toi. Et je te revois à bientôt et très bientôt. Merci.